Alors la suite c'est quoi ? Maintenant nous allons essayer de, pour l'application de gestion des salariés, mettre en place une deuxième version. En plus des éléments déjà définis dans la première version, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons ajouter quelques précisions. En plus des éléments déjà appartenant à un technicien, le technicien aussi peut avoir une prime de risque mensuel. L'ingénieur, une prime de transport mensuel, et le directeur, une prime de responsabilité mensuelle. Donc la première question c'est définir le diagramme de classe. Alors nous allons reprendre le même diagramme de classe tout à l'heure, mais en le personnalisant. C'est-à-dire ici le directeur, en plus des éléments précédents, il peut avoir autre élément. A savoir ici, j'ai un attribut qui s'appelle prime responsabilité. responsabilité, d'accord ? Qui est un double. Le technicien, il a sa propre chose. Le technicien, il a une chose qui s'appelle prime de risque. Et l'ingénieur, il a un autre champ qui correspond uniquement à l'ingénieur. Il s'appelle prime de transport. Alors nous avons dit là où il y a l'héritage, par la suite, on préfère utiliser la visibilité protégée pour avoir un accès direct. En général, les attributs d'une classe mère sont protégés pour qu'ils soient directement accessibles aux classes filles. Alors là, c'est la seule modification. C'est notre diagramme de classe. Alors je vais, sans refaire l'application depuis le début, j'ai déjà l'application de gestion du salarié 2 qui prend en charge l'héritage. Maintenant, je vais mettre un autre package qui définit salarié.stable.finish. Je vais copier le code que nous avons déjà mis en place. Voilà. Je vais le mettre ici. Et je vais améliorer cette version. D'accord? Alors le code source, je vais fermer tous ces codes sources là pour ouvrir cette partie là. Alors le directeur, en plus des éléments, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Primes de responsabilité. Responsabilité. D'accord? Il peut avoir ses propres comportements. pour générer des getters and setters pour la responsabilité. Il y a des méthodes. Tout à l'heure, nous avons fait V et H. Maintenant, on a des méthodes significatives parce qu'on connaît notre domaine, notre domaine d'études. Dans l'ingénieur, je vais faire la même chose. private, double, prime, transport. Et la même chose. Source, generated getters and setters. Et je peux avoir ça. Maintenant, dans le technicien, je peux avoir la même chose. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de personnaliser la partie structure et les comportements de chaque classique. Alors, je vais mettre ici risque. Alors là, je vais mettre source, generated getters and setters. je vais mettre ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'il reste par la suite? Je peux définir dans ma classe, dans ma classe mère qui est employée, je vais définir un constructeur avec paramètres. Je peux utiliser directement source, generated constructeur avec paramètres. et je peux mettre seulement le salaire, le salaire net qui est calculé. D'accord? Alors, je peux faire ça. Super ici, parce que super, la classe mère, la classe mère de super, c'est le constructeur de la classe mère. employé, quelle est la classe mère de employé? Il n'est pas extens machin. Mais par défaut, si une classe n'étant aucune classe, par défaut, comme si on a, on a object. Soit tu le fais ou bien tu ne le fais pas, c'est par défaut. Donc, si je vais m'intéresser super, super, ça représente le constructeur de ma classe object. c'est un constructeur sans paramètre. Donc, soit tu fais extens object ou bien tu ne le fais pas, automatiquement, tu y as, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je ne vais pas réutiliser ce constructeur-là. Tout simplement, je souhaite initialiser les autres attributs. Je m'en fous du comportement de la classe mère de la classe employé. Alors maintenant, une fois définir, comme nous avons vu dans la démonstration précédente, une fois définir un constructeur avec paramètres, c'est bon, il faut aller vers toutes les classes et définir un constructeur avec paramètres. Donc, tout simplement, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu peux aller ici et faire ajouter le constructeur-directeur. Il va automatiquement faire ça. D'accord ? La même chose pour l'ingénieur pour l'ingénieur et la même chose pour le technicien. Alors, maintenant, j'ai les mêmes comportements que la classe mère, mais ici, j'ai la prime de risque qui est un atelier. J'ai deux manières d'y accéder, soit par le biais des constructeurs, soit par le biais des méthodes. Les méthodes, je l'ai déjà, j'ai déjà défini le get set, donc je peux accéder à la prime pour l'afficher et je peux la modifier. Sinon, si je souhaite modifier le contenu de cette valeur même en utilisant le constructeur, donc il suffit de mettre quoi ici ? De mettre virgule, double, prime, risque. Donc, je peux, comme l'exemple précédent, pour tenir en compte cette variable, je peux mettre ça égale ça. D'accord ? La même chose pour l'ingénieur et la même chose pour le technicien. D'accord ? Donc, vous allez faire exactement la même chose, sauf ici, tu vas définir double, prime, transport et ici, transport. Alors là, tu vas faire RIS point prime, transport égale prime, transport. Dans le directeur, prime, responsabilité, c'est un type d'arbre. Et tu vas mettre ici 10 points prime, responsabilité, égale prime, responsabilité. bien sûr, la classe programme contient des problèmes, pourquoi ? Parce que j'appelle des constructeurs qui, par défaut, donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un constructeur avec paramètres qui contient tous les paramètres. D'accord ? Pour l'ID, je vais mettre 1, pour le nom, je vais mettre pour le prénom Tati, pour le cela de base, 4000, pour le nombre d'enfants, je peux mettre 2, pour la prime de risque, il a 1210 rangs. Je n'ai pas besoin de cette à l'aide de get-up. D'accord ? Pour l'ingénieur, pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? Ingénieur, ingénieur, new ingénieur. Voilà. Il faut utiliser ça. Là, il dit 2, maman, 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 le salaire de base, 1000, le nombre d'enfants, 2, la prime de transport, 2500. Et j'ai un ingénieur qui est initialisé avec le paramètre qu'il faut. Je n'ai pas besoin des 7 heures parce que j'utilise directement le constructeur. Mais je vais calculer son salaire. Et par la suite, j'affiche le nombre d'enfants, le salaire de base et aussi le salaire net. La même chose pour le technicien et pour l'ingénier. Maintenant, j'ai un problème de calculer le salaire. D'accord ? Calculer le salaire, il appartient à la classe employée. J'ai la même formule. D'accord ? J'ai la même formule. Comment prendre en compte la prime ? Parce que la prime, elle n'appartient pas à la classe employée. J'ai trois primes différentes. Alors, je dois aller vers, par exemple, le technicien. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais redéfinir. La méthode de calculer son salaire. Et probablement, réutiliser le calcul qui est déjà fait. Alors, ici, je vais faire deux choses. Redéfinition. Redéfinition. Et aussi, personnalisation. Redéfinition et personnalisation de la méthode de calcul. C'est-à-dire, je vais la modifier, personnalisation de la méthode. Vous pouvez même avoir une méthode qui calcule la prime. Je ne sais pas, vous avez des coefficients, ceci, cela, démission à l'étranger. Vous pouvez élargir votre diagramme de classe. C'est ce que nous allons peut-être faire dans l'exemple qui suit. Alors, d'accord ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons calculer le salaire. Donc, nous allons redéfinir. C'est ça, calculer le salaire. Donc, calculer le salaire, il faut override. Ce mot-clé-là, c'est pour redéfinir. Automatiquement, tu as déjà super pour en calculer le salaire. A cet instant-là, dans la ligne 25, le salaire est calculé, mais seulement en fonction du salaire de base. C'est-à-dire, j'ai appelé cette méthode, exactement cette formule. Mais je dois prendre aussi en compte la prime. Donc, ici, j'ai déjà le salaire qui est initialisé. Ou puisque le salaire, il est défini en tant que protégé, je peux avoir un accès direct. « Salaire net ». Voilà, salaire. Attendez. Salaire. Non. Salaire. Salaire net. Finalement, le salaire net, je dois avoir le salaire net. Est-ce qu'il est protégé ? Voilà, je n'ai pas encore défini protégé. Donc, de préférence, nous avons dit utiliser des… Vous voyez les unités de « protected » ? Donc, pour avoir un accès direct vers l'éclaté. Donc, ici, je vais faire ça. Et maintenant, je peux revenir vers technicien pour mettre ça à l'air net. Égal à quoi ? Égal à ça à l'air net parce qu'il est déjà calculé. Il y a une somme de base. Il y a déjà une somme de base plus la prime. D'accord ? Donc, vous remarquez que j'ai réutilisé la chose qui est déjà dans la classe mère, qui est partagée entre toutes les classes filles. J'ai réutilisé cette partie-là et j'ai personnalisé le calque. C'est pour cela qu'il faut le redéfinir. Alors, maintenant, si je vais aller vers le technicien, si je réaffiche, c'est bon. Parce que calculer ça va prendre en compte même la prime. Si je réexécuter, je dois avoir, je ne sais pas quelle méthode a été exécutée, peut-être les exemples derniers. Si pour cela, je dois faire ceci. Clic d'avoir. Donc, voilà, le salaire net, il est zéro. Ça, c'est un problème. Ça prend en compte pourquoi. Parce que l'objectif, c'est d'arriver vers quoi ? Et le salaire de base 4 000, et le nombre d'enfants 2 fois 400, je pense, égale à 4 800, plus la prime, je ne sais pas combien j'ai initialisé, et plus ça, ça va donner une chance. Est-ce que j'ai appris l'amateur de calculer ça a l'air déjà ? On va voir pourquoi ce zéro est là. Attendez, attendez, attendez. Technicien, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est le technicien, par contre l'ingénieur, il a ça. Donc, j'ai un problème. J'ai un problème où, donc, dans le technicien, je vais voir. Quel que le salaire net, salaire net égale à salaire net, plus prime de risque. Le salaire net, elle est déjà protégée, donc je vais voir ça. Donc, vous voyez, je n'ai pas appelé la méthode de calculer salaire. Par contre, elle est appelée dans l'ingénieur. C'est pour cela, dans l'ingénieur, j'ai le résultat qu'il faut. Par contre, dans le technicien, je n'ai pas. Il faut, avant ça, il faut calculer son salaire, tout simplement. D'accord ? Point, calculer salaire. Sinon, tu peux l'appeler dans le conselecteur. D'accord ? Donc, je peux faire ça aussi. Vous voyez ? Alors, ce 6 000-là, il est obtenu à partir de... Juste pour faire le calcul. Nombre d'enfants... Le prix... La prime, il y a combien ? 1200. 1200. Plus, avec le nombre d'enfants, fois... Fois 400. Il y a combien d'enfants, lui ? 400. Donc, 4800, plus 1200, ça donne ça. D'accord ? Donc, c'est exactement le résultat. Le résultat attendu par l'application. Alors, vous pouvez faire la même chose pour l'ingénieur, pour les éditeurs, et ainsi de suite. Sauf ici, pour cette... Au lieu d'appeler ça ici... Donc, je peux... Vous pouvez appeler cette méthode... Une fois le technicien, il est créé, une fois il est créé, et vous avez redéfini la... Vous avez donné la valeur de prime de risque, vous pouvez appeler cette méthode. Et cette méthode, elle est appelable. Parce qu'elle appartient, je ne sais pas, la peine d'utiliser l'objet point, la méthode. Parce que déjà, ça concerne l'objet courant. Soit calculer ça à l'air directement net, qui correspond à ça. Ou bien, vous pouvez mettre 10 points, 10 points, cette méthode. Si je vais réexécuter, je vais avoir la même méthode. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième partie concernant l'irritage. Alors, nous avons fait la modélisation et l'implémentation. Et l'objectif, c'est... Moi, j'ai créé un technicien. Mais vous, vous êtes capable de créer un ingénieur, un directeur ? Mais l'objectif, c'est aussi afficher le détail. Est-ce que j'ai affiché le détail ici ? La prime, il faut aussi afficher la prime. Jusqu'à maintenant, on va tout simplement l'afficher ici. D'accord ? Donc, je peux avoir un affichage correct. D'accord ? Sinon, vous pouvez mettre en place une méthode affichée. Mais ce n'est pas bien. Parce que, dans la réalité, technicien, c'est une entité. Et dans une entité, il faut définir juste la partie des attributs, la partie get-r-setter, et le constructeur avec paramètres, probablement, sans utiliser aucune autre méthode. Cette partie d'affichage, ça peut concerner une autre place. Peut-être qu'on va faire ça une fois voir les interfaces graphiques. Alors, ici, le plus important, c'est que je vais mettre uniquement ici, get prime de risque. Voilà. Je peux afficher même la prime. D'accord ? Comme ça, j'ai affiché un bilet de pay pour le salaire. Voilà. Pour l'ingénieur, je n'ai pas encore affiché la prime. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, voilà. Nous avons terminé cette partie, cette deuxième version de gestion du salarié. Par la suite, nous allons faire la dernière partie qui concerne l'héritage. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est un grand diagramme de classe. En plus des attributs et des méthodes, une classe phi peut avoir ses propres attributs et ses propres méthodes. Aussi, elle peut redéfinir. Mais je peux avoir une relation avec la classe mère et une relation à la classe phi. Donc, la classe F, finalement, qui est une classe phi de 1, elle est définie par X, par A, par B, par C, par K et par un ensemble de D. Et chaque D, elle a un J. C'est ça, le bon diagramme de classe finale que nous allons l'implémenter dans la suite.